En fait, moi, ça peut m'étonner s'il y a des gens qui peuvent s'inquiéter lorsqu'ils voient qu'il y a des dispositions militaires, qu'il y a des dispositifs militaires renforcés. Nous, chez nous, au nord qui vous, nous venons de faire des ans sous une gouvernance militaire, sous l'état de sécurité. C'est que nous vivons avec des militaires et on n'a jamais été inquiété puisqu'il y a des militaires. C'est de leur devoir de circuler partout puisque l'armée a comme mission principale la protection de l'éternité territoriale. Et aussi, il peut venir en appui à la police quand la police sécurise les citoyens et les biens. Alors, en quoi ça peut gêner lorsqu'il y a des dispositifs militaires renforcés ? Ce sont des bonnes choses. D'ailleurs, moi, je pense que nos compatriotes de Lubumbashi doivent s'en résoudre du fait qu'on a choisi qu'il y ait un grand nombre de militaires afin que ces militaires puissent leur sécuriser. C'est votre propre armée. Le final télésplicateur du Congo, la télévision, quand nous nous retrouvons dans ces nets moments, c'est pour partager l'actualité au sein de la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, nous vous souhaitons joyeux Noël. Joyeux Noël, les bonnes fêtes de fin d'année, même de la nouvelle année, bonne année 2024 à vous. Nos très chers télésplicateurs, là, il faut que nous les disions avec beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de sincérité. Vous étiez très nombreux à nous faire confiance, à faire Congo Live Télévision confiance durant cette année qui s'achève petit à petit parce que l'horizon 2024 sonne déjà. Vous étiez très nombreux de nous faire confiance, vous étiez très nombreux de rester fidèles à nos programmes, de rester fidèles à tout ce que nous faisons ici sur Congo Live Télévision. Nous vous disons un grand merci, un grand merci de tout cœur, un grand merci ensemble avec l'équipe technique de Congo Live Télévision. Nous vous disons et nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année 2024. Nous nous retrouvons pour parler de l'actualité au sein de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez bien, c'est la compilation plus les résultats partiels des élections présidentielles. Donc déjà des résultats comme vous les suivez sur Congo Live Télévision en direct. Déjà ici, nous allons décrypter, nous allons faire l'analyse quant à ces résultats où Félix Sainte-Tusseguet de Chilombo, jusque-là, est en tête avec 74,3%, suivi de Moïse Katoumbi, 16,6%, suivi de Radjabo, 3,8%, Martin Fayul, 1,5%. Là, la liste est longue, ce sont des résultats partiels qui étaient publiés hier, des quatre compilations de quatre provinces, Bounia, Issyro et Manaka et Biko aussi. Donc c'est un peu ça. Alors nous allons décrypter l'actualité et la peur qui gangrène la ville de Lubumbashi. Vous les louchois, vous nous écrivez pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement avec ces déploiements de militaires au sein de la ville. Nous allons parler avec M. Espoir. M. Espoir qui est en séjour à Kinshasa pour le travail aussi dans le cadre de la sensibilisation pour les oisalindos et la récolte des fonds ici à Kinshasa pour amener à nos compatriotes qui sont dans la brousse en train de défendre l'intégrité territoriale. M. Espoir, joyeux Noël et bonjour. M. Espoir, merci M. le journaliste. M. Espoir, les meilleurs à nos téléspectateurs. M. Espoir, les meilleurs à tous ceux qui se battent pour que la NDC puisse récouler sa souveraineté nationale et internationale. Mais aussi, M. Espoir, les meilleurs à l'équipe technique de notre chaîne, comme on l'a fait, et à tous les abonnés en général. Voilà, la situation en République démocratique du Congo et surtout que l'actualité est bouclée par les résultats partiels de l'élection présidentielle. Lorsque vous regardez partiellement les résultats, comment est-ce que ça avance ? Déjà avec un écart large, déjà de Félix Adonche-Ségueni, c'est à 4% sur Maurice Katouni, qui est à 16% aujourd'hui. M. En fait, moi, avant d'aller d'abord sur cette actualité, je voudrais féliciter nos jeunes d'autodéfense Wazalendo. M. Tout à fait. M. Ils ont réussi à barrer route à ces petits Rwandais qui voulaient s'enpareiller de Karouba, d'Alema Sissi. M. Tout à fait. M. Comme vous le savez, ces petits terroristes, ils se battent, ils cherchent à atteindre les Roubailles à tout prix. Et les jeunes aussi, ils n'ont géré qu'au prix du sacrifice suprême de ces imbéciles, ils n'auront pas accès à nos mines de Roubailles. Alors, s'il faut parler sur le déroulement maintenant du processus électoral, puisque le processus est toujours en cours, quant à la publication partielle des résultats provisoires, puisque hier j'ai été appelé par un ami qui m'a dit « mais Kadima veut la loi, la loi n'autorise pas à Kadima de publier les résultats ». Non, la loi donne le pouvoir, la loi électorale, j'oublie l'article, je crois, en l'article 51, donne à Kadima le pouvoir de publier les résultats provisoires, ce qu'il est dans son droit de le faire, puisqu'il est couvert par la loi. Maintenant, quant à la question de savoir l'écart qui existe, vraiment l'écart énorme qui existe entre Félix et Padisekevi, et M. Moïse Katoumbi, je crois que cet écart est justifié, puisque, vous l'avez vu tous, les Congolais ont décidé, même si l'avenir est leur propre pays. Je ne confirme pas que c'est la mode que Félix a gagné, mais il faut simplement comprendre quelle est la cause de cet écart. Mais aussi, cet écart ne justifie pas à 100% que Félix a déjà gagné, puisque c'est encore partiel, ce n'est pas dans toutes les circonscriptions, c'est dans certaines. On attend qu'on puisse publier déjà dans d'autres circonscriptions. Mais il faut comprendre, partout là où nous avions déjà vu être publié, c'est Félix qui est toujours en tête. C'est que Félix a déjà 60% de la crédibilité, ou bien 60% de la victoire, et il ne reste qu'avec 40% de l'échec. Et or, pour M. Katoumbi, il a au moins 10% de la victoire, et 90% de l'échec. On attend que la CNI puisse donner les résultats sur tout l'État-là. de la République, et je crois que les Congolais attendent impatiemment les résultats définitifs, afin qu'ils puissent avoir, s'ils ont voté les leurs, ils ont voté quelqu'un d'autre. Déjà, il faut le faire savoir aux téléspectateurs que ce sont des résultats partiels qui arrivent province par province, et soit on choisit 4, 3 ou 5 provinces en public, c'est province par province que ce résultat est en train d'arriver jusqu'à avant le 31 décembre, comme était promis par le président de la CNI, Denis Kadima, qu'il va publier maintenant le vainqueur, et ça sera aussi des résultats provisoires de celui qui a gagné les élections présidentielles à la République démocratique du Congo. Je pense que petit à petit, on arrive, mais sûrement, ça sera une situation qui sera aussi, mais les voix s'élèvent, et surtout que nous sommes pendant les festivités de fin d'année, et ça coïncide aussi avec la communication des élections, est-ce que ça ne va pas perturber la paix au sein du pays? En fait, vous savez, la festivité de fin d'année, pour moi, vous savez, nous avions été des victimes en 2013, c'était le fin d'année, un certain dimanche, que ce petit rwandais avait récupéré ma ville de Goma. C'est que nous devons nous attendre lorsque nous allons, que nous sommes un pays en guerre, on ne doit pas seulement s'attendre au festin, pour s'attendre à tout. Mais quand il s'agit de ces élections, moi, je crois, nous devons appeler la jeunesse à la prise de conscience, puisqu'on ne doit pas seulement marcher lorsque les politiciens sont aisés, mais lorsque nous, nous sommes les politiciens, les marchés. Je n'ai jamais vu Katundi, Sesanga, Moukwege, appeler à une marche puisqu'il y a une hausse du carburant. Je n'ai jamais vu Moukwege appeler oublier Katundi et les autres appeler à une marche puisqu'il y a une hausse d'arrêt alimentaire. Ils appellent aux marches de manifestation lorsque leurs intérêts ne sont pas et nous devons bien comprendre cela. Deuxième chose, moi, je sais qu'il y a la police très déterminée pour assurer la sécurité des citoyens et leur vie. Il y a l'armée, nous les appelons coprofessionnalisme seulement. Mais aussi, nous devons comprendre aussi autre chose. Si nous allons aux élections, c'est pour permettre aux gens de montrer leur volonté, c'est pour permettre aux citoyens et même de choisir celui qu'il veut. Et mon choix ne peut pas être votre choix. Il faut accepter sportivement si votre candidat n'a pas été élu puisque nous allons, si nous sommes au chiffrage universel et que nous parlons de l'élection d'un président, c'est la majorité absolue. Peut-être qu'à cause d'une seule voix, votre candidat a perdu et vous l'avez assumé. C'est ça la démocratie. Déjà, ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi demande l'annulation de ses scrutins. Non, c'est hors question. On ne peut pas annuler ces élections. Ces élections... Et d'ailleurs, les communes n'ont jamais organisé des élections coûteuses que ce que nous avions organisé. Et on ne peut pas nous dire que non, il faut annuler puisqu'elles n'ont pas été élu. Non. Même si on a annulé, la personne qui a été choisie, c'est celui qui sera toujours choisie. C'est que les élections sont toujours contestées partout au monde. Je ne sais pas où on m'a s'est dit. Moi, je pense que les citoyens doivent comprendre que ces élections, c'est entre l'ère indépendance ou bien l'aliénation une fois pour toutes. Ce que le Congo a organisé comme élection, nous devons d'abord comprendre, c'était contre les grés des États-Unis, c'était contre les grés de la France, c'était contre les grés de l'OTAN en général. Ces élections ont été organisées dans un cadre de bras de fer. Et on ne peut pas comprendre comment est-ce que trois ou quatre individus peuvent se réveiller et réclamer, c'est que plus de ça et du mieux de citoyens n'ont pas réclamé. Je respecte la liberté d'expression, je respecte la démocratie, mais nous, on ne peut pas tolérer lorsque quelqu'un se réveille et dit qu'il faut annuler les élections. Les élections ont été organisées en depuis, ou bien quoi qu'il y ait quelques tâches, ça, c'est sûr et certain, nous décrions d'abord quelque chose qui n'a pas pu marcher, mais les élections... Dire qu'on va réorganiser d'autres élections, bien sûr, on va réorganiser d'autres élections, mais c'est en 2028, ça ne sera plus pour 2023. Pour 2023, le débat est clos et fini. Ils doivent se préparer pour autre chose. Malgré, malgré, et malgré l'opposition est en train de parler sur de probables machines à voter, retrouvées dans des maisons, retrouvées par des particuliers dans leur maison en train de voter, c'est déjà cinq tentatives, cinq endroits différents où on a retrouvé des machines à voter chez des particuliers. En fait, c'est quelque chose que nous décrions, puisque les gens jusqu'à là, ils n'ont pas encore compris quand on parle de la cybercriminalité et quand on parle aussi de cette armée numérique, aujourd'hui, utilisée partout au monde, nous les voyons même en Écrène, nous les voyons même à Récine, nous les voyons même aux États-Unis. Mais j'ai vu quand même quelques jeunes Congolais courageux que nous saluons en passage et que nous ne voulons pas citer à l'air non pour ne pas les exposer, mais quand même, ils ont aussi à démontrer combien de fois certaines machines utilisées en 2018, ce sont des machines que nous avions vues circuler sur la toile. Et ils ont été pris dans leurs propres pièges puisque la CENI avait changé le logo. Si vous regardez le logo actuel de la CENI et le logo ancien de la CENI, ce n'est pas le même logo. Et aujourd'hui, les machines qu'on nous montre que nous voilà, on a attrapé les gens en train de voter, dans la plupart des bureaux qui nous ont montrés, s'ils ont montré à cinq vidéos, au moins deux vidéos peuvent être vraies, mais trois autres peuvent être fausses. C'est que nous devons être très, très vigilants quand nous tirons attention aux messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais aussi, il faut s'y comprendre une seule chose. Les billets de la CENI ont été codifiés. C'est que même si vous votez chez vous, ces voix ne seront pas comptabilisées dans notre système électoral. c'est qu'il y a déjà qui se sont fatigués inutilement pour se livrer à ces barbaries, mais aussi, il faut comprendre, il y a des personnes aussi, ils étaient, je dirais, que de créer ne fût qu'il y ait des problèmes au Congo. Il y a celles-là, vous savez, comment est-ce que beaucoup des installations de la CENI, des entrepôts de la CENI, il y a d'autres qui sont, ils ont été saignés, nous ne savons pas jusqu'à là, la justice n'a pas encore donné l'origine du feu. Et vous le savez, quand on fait l'intervention pour éteindre le feu sur une maison, il y a quelquefois, vous perdez des choses d'ici et là. Alors, qu'est-ce qui ne peut pas nous dire que ces machines utilisées sont des machines qui ont été volées, par exemple ? Voyez-vous ? C'est que moi, je pense qu'on ne peut pas beaucoup donner beaucoup d'importance à ça. Il y a eu des erreurs, oui, je pense que les autorités de la CENI et de la République réfléchissent comment en 2018 et en 2028, nous n'allons plus revenir sur ces mêmes erreurs. Nos amis de l'opposition, vous le savez, moi je suis apolitique, nous n'avons jamais soutenu tel ou tel autre camp, ou bien qu'au détriment de l'autre camp, nous respectons la position de tout le monde. C'est ça, la démocratie. L'opposition est reconnue sur le plan constitutionnel. La majorité ou bien le pouvoir s'est aussi reconnue. Je pense qu'ils ont, tous, ils ont les droits, mais attention, ne blaguez pas avec la souveraineté de ce peuple. Ce peuple s'est bâti depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, on se bat pour que nous puissions recouvrir notre propre souveraineté. Alors, ce ne sera pas important que demain après, les Congolais puissent pointer du doigt à ta famille, bien à tes enfants ou bien à tes proches, que si les Congolais n'avancent pas ce qu'ils avaient à créer de tels dizanis. Je pense que tous nous sommes aujourd'hui majeurs et nous devons choisir. Être majeur ne signifie pas atteindre 30 qui et qui, mais quand vous, comment est-ce qu'il réfléchit ? Vous allez vous demander ce qu'il veut que le Congo puisse changer, il veut voir le Congo rester dans ce chaos. Il y a ceux-là qui veulent le chaos au Congo et ils veulent profiter comme il y a des élections, ils veulent profiter puisque lorsque chez nous, il y a le chaos, chez eux, ils jubilent. Lorsque chez nous, ça ne va pas, chez eux, ils profitent. C'est pourquoi j'appelle la jeunesse à la sagesse. Nous devons mieux réfléchir avant de poser tel ou tel acte. Réfléchissons mille et mille fois. Réfléchissons mille et mille fois. Là, c'est le message lancé à la jeunesse congolaise face à ces compilations et surtout à cette période où les résultats nous sont donnés par la CENI. qui nous reprennent dans ce chapitre peut-être qui fait mal aussi aux louchois et louchoises qui nous posent tant de questions pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement à Lubumbashi où il y a un grand nombre de militaires dans la ville. Déjà, la situation dans la ville de Lubumbashi s'inquiète un peu. En fait, moi, ça peut m'étonner s'il y a les gens qui peuvent s'inquiéter lorsqu'ils voient qu'il y ait des dispositions militaires et bien des dispositifs militaires renforcés. Nous, chez nous, on a un autre qui vous venons de faire des ans sous une gouvernance militaire sous l'état des sièges. C'est que nous vivons avec des militaires et on n'a jamais été inquiétés puisqu'il y a des militaires. C'est l'air de voir de circuler partout puisque l'armée a comme mission principale la protection de l'intégrité territoriale et aussi il peut venir en appui à la police quand la police sécurise les citoyens et l'air bien. Alors, en quoi ça peut gêner lorsqu'il y a des dispositifs militaires renforcés ? Ce sont des bonnes choses. D'ailleurs, moi, je pense que nos compatriotes de Lubumbashi doivent s'en réjouir du fait qu'on a choisi qu'on a choisi qu'il y ait un grand nombre de militaires afin que ces militaires puissent leur sécuriser. C'est votre propre armée. Mais est-ce que ce n'est pas pour des fins, surtout des résultats peut-être très attendus des Okatanga qui vont venir ? Que ça soit pour les résultats. Que ça ne soit pas pour les résultats. C'est de leurs droits. Ils sont dans leur mission. Ils ne doivent que faire ça. s'ils pensent, par exemple, que ces élections risquent de créer un problème, ça risque de créer des autres. Mais c'est bon de déployer l'armée ou bien la police pour qu'ils puissent assurer leur mission régalienne. Moi, je ne vois pas en quoi si certaines personnes ne se reprochent vraiment de rien, ils doivent s'en réjouir. Il est de mon plein droit, moi comme citoyen, de manifester que ceci ne va pas, ceci va, ceci va. Alors, si je vais manifester en quoi la présence des militaires peut m'inquiéter. Ça ne peut pas m'inquiéter, à moins que vous avez d'autres idées derrière la tête. Nous allons marcher avec les armes, ou bien avec des machettes, ou bien avec quoi et quoi. C'est là où ça peut vous inquiéter. Mais lorsque vous marchez calmement avec votre papier, en quoi ça peut vous inquiéter ? Moi, je pense, puisque j'ai vu beaucoup de gens publier sur cette histoire, on a beaucoup militarisé à Lubumbashi, on a, non, c'est de leur plein droit de le faire et l'armée est apolitique. On ne peut pas mixer l'armée dans des choses politiques. L'armée est républicaine. L'armée ne répond pas aux ordres de tel ou tel autre. L'armée répond aux urgences de la République. Aux urgences de la République, quand bien la partie de l'opposition sont en train d'accuser Félix Atentussegui de faire des forcings, de forcer la population louchoise à accepter les résultats, quand bien que ça ne sera pas les résultats très attendus par cette population qui s'est exprimée aux urnes. En fait, je félicite d'abord la sincérité de la CENI puisque j'ai vu la CENI, ils ont publié. Là où Félix a eu autant de voix, ils ont publié. Là où Katouli a eu autant de voix, ils ont publié. J'ai vu même des circonscriptions, là où Fayoulo a été le premier. J'ai vu même d'autres où Félix a eu 4%, 5%. Et ça, cette sincérité, les gens devraient s'en approprier. Alors, je pense que les gens de Lubumbashi, tous les louchois ne sont pas pour Katouli, ça les gens doivent le savoir. De même que tous les Kassanens ne sont pas pour Félix. Est-ce que vous savez que parmi là où Félix a été massivement élu, c'est dans le Nord-Kivu et dans les Sikibu. Est-ce qu'il y a du Nord-Kivu ou il y a du Sikibu ? Non, c'est un citoyen congolais et les gens des Sikibu ils ont crié à lui, les Sikibu ils ont crié à lui, il y a ceux de Lubumbashi qui ont crié à lui. C'est que nous devons éviter cette mentalité de faire montrer aux gens comme c'est moi qui est de chez vous, c'est moi que vous devez porter au cœur, si ça ne tient pas, ils ne font pas que vous puissiez accepter. Je vais faire rafraîchir peut-être la mémoire de nos compatriotes. Dans les Sikibu, disons dans les grands Kivu en général, qui est l'idée de Pristie Kamere ? Personne. Mais lorsqu'il a été arrêté, est-ce que vous avez vu les gens de la marcher, libérer notre enfant, faire ça ? Non, on a compris. Il a commis ses fautes et c'est la justice qui doit décider. Et nos amis de Lubumbashi doivent comprendre que le Congo restera indivisible. Quelqu'un qui va vous amener cet esprit démoniaque, maléfique, pour dire que comme moi, je n'ai pas été élu, il faut dire que la cenise a triché pour tel, tel, c'est moi votre enfant, ça il faut bannir. Puisque moi, comme vous me voyez, je n'ai jamais pris part dans des assises où on parle de ma communauté. Jamais. Je n'ai jamais pris part dans des assises où on parle c'est nous l'Est, c'est non. Jamais. c'est que les gens doivent comprendre qu'après ces élections, la vie va continuer. Et nous ne devons pas mettre en péril l'unité nationale tout simplement puisque telle ou telle autre personne n'a pas été élue. Nous devons accepter sportivement, nous devons sauvegarder notre unité nationale. La division liée aux élections, c'est se diviser comme des enfants. C'est se diviser comme des enfants. Là, c'est... Et comme nous parlons toujours de cette situation de la division et de la paix, il y a le porte-parole de l'armée et Phardessé qui a parlé et nous allons illustrer cela. Et puis la technique va illustrer pour vous afin que vous puissiez bien suivre cela. Nous allons prendre juste quelques minutes. Et puis, en certain temps, comme la télévision et certains autres médias à la solde de l'ennemi diffusent des informations montées de toutes pièces par céder ou déstabiliser, démoraliser et diviser l'armée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Tout en rappelant le caractère apolitique de l'armée demande à ces médias de s'abstenir d'intoxicité de l'hériture et de mêler les fardessés à des fins politiciens. Si cette situation persiste, les forces armées de la République démocratique du Congo s'estiment dans le droit de prendre des dispositions qui s'imposent pour faire appliquer la rigueur de la loi. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre à tous les militaires de continuer de remplir loyalement leur dévoire régalien et à l'opinion d'éviter de prêter attention aux informations distillées par ces médias complices des ennemis de notre pays destinés à distraire le peuple congolais et son âge le chef d'état-major général des forces armées le chef de la maison militaire du chef de l'état et toutes les autorités militaires de notre pays a su avec responsabilité chacun dans sa sphère d'action les charges de leur confier par le président de la République Félix en zone de ce qu'est de Chilombo c'est de l'état commandant voilà là c'est le colonne et le général major plutôt le général le major et Kengue et lui il est porte-parole des phares décès l'armée loyaliste et Kengue Boussa Sylvain voilà lorsque vous écoutez les portes-paroles à appeler et à la paix à l'unité à mobiliser encore l'armée et à être toujours déterminée pour défendre l'intégrité territoriale est-ce les forces armées les phares baissés sont en train de baisser les bras en fait quoi que je n'ai jamais été d'accord avec la communication du porte-parole de l'armée et je le respecte je sais qu'on ne distribue pas de grades comme des bombons je n'ai jamais été d'accord avec sa manière de communique quelquefois on communique aussi mal notre arnaud aussi communique mal il y a des choses qu'il ne devrait pas aussi se communiquer quand on communique on vise quand même les consommateurs mais c'est communiquer qui en a été les consommateurs alors je pense je pense que les hiérarchies aussi devra revoir la manière de communiquer il y a des choses normalement lorsque vous constatez qu'il y a des dérapages au sein de l'armée mais est-ce qu'il faut mettre ça à l'actual vous avez des officiers il y a l'armée est hiérarchisée c'est pas comme chez nous le mouvement nous avons le leadership collégial et c'est très bien hiérarchisé et je pense qu'il y a des choses qu'il faut communiquer aux officiers les officiers et même saurons comment les faire qu'il y a des faits de communiquer chaque jour d'ici et là alors il y a aussi quelque chose que nous déplorons c'est du fait que beaucoup de personnes ils se déploient uniquement que dans la division de la population et ils se déploient dans la division puisque comme je l'ai dit pour les villes chez nous lorsqu'il y a du chaos chez eux ils gibiles c'est grâce au chaos qu'ils parviennent à faire passer les radios comme ils veulent c'est grâce au chaos qu'ils parviennent à avoir même des gisements de nos mines d'or des gisements de nos coltons sans contrôle puisque nous sommes distraits nous sommes sur toutes les lignes de front et lorsque nous sommes partout il y a d'autres choses qui nous échappent il y a aussi même des journalistes qui j'ai vu ils ont changé leurs casquettes ce sont toujours des journalistes je ne sais pas s'ils sont devenus des porteurs de sac pour tel ou tel autre candidat je ne sais pas comme vous le savez il y a certaines têtes une crème intellectuelle aujourd'hui qu'on a transformé un porteur de sac c'est le cas de notre vieille Camutate un papa très intelligent mais il est devenu porteur de sac de quelqu'un qui n'a jamais utilisé ça fait mal mais je pense que nous devons mieux réfléchir quand on parle de la république nous devons mieux comprendre que le Congo reste notre héritage commun et on ne peut pas mettre le feu sur la case à cause des intérêts des politiciens moi je serai derrière tout politicien c'est lui-là qui revendiquera l'intérêt commun mais pas celui-là qui revendiquera ses intérêts propres j'ai dit celui qui revendiquera ses intérêts propres parce qu'avant les élections je ne voyais pas tous ces politiciens se réveiller ainsi c'est que nous ce qui nous manquait ça nous manquait ils croisaient les bras mais aujourd'hui comme ils ont investi des millions et des milliards empruntés ailleurs et qui n'ont pas été élus ils n'ont pas si convaincre la population ils commencent à nous dire non allez-y marcher non allez-y marcher ça moi vous ne me verrez pas monsieur le journaliste je suis apolitique oui mais nous avons les devoirs de notre république c'est notre devoir tous de protéger l'intégrité territoriale ça ne revient pas à l'armée seule puisque une armée sans population ils ne peuvent pas travailler et une population sans armée ils ne peuvent pas assurer la défense de leur patrie nous sommes aujourd'hui en France collaboration c'est que l'armée et la population collaborent très mieux c'est pourquoi vous avez vu au nord que vous nous aviez mobilisé les vivres et nos vivres voire même nous avions mobilisé les dons du sang pour que nos militaires ceux-là qui sont blessés ceux-là qui en ont besoin qui ne puissent pas manquer et maintenant que les gens ne puissent pas créer cette zizanie et dire que non les militaires aujourd'hui travaillent pour tel pour tel pour tel oui bon ça se comprend puisque le chef de l'état c'est le commandant suprême commandant suprême de forces armées en général et ils doivent l'écouter bien sûr mais il faut bien comprendre qu'avant Félix il y avait l'armée après Félix il y en aura encore avant Félix le Congo était indivisible après Félix le Congo doit rester toujours indivisible c'est que nous mettons en garde ces petits politiciens ces politiciens en faite des vitesses et qui pensent qu'il faut diviser la RDC pour mieux régner on a été trompé par certains petits blancs qu'il fallait à tout prix diviser pour mieux régner et nous sommes tombés trop bas dans l'herbe à vivre c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui ce tribalisme monter à toute vitesse ce tribalisme monter à toute pièce qui gangrène aujourd'hui la société congolaise mais attention ne cherchez pas à saboter les efforts de ceux qui se battent pour que le peuple congolais reste indivisible mon grand-père mon arrière-grand-père Mesaë ils ont accepté de verser leur sang pour que ce Congo reste indivisible ils ont accepté de céder leur sang de céder leur royaume pour que nous ayons cette république attention c'est pas toi qui vas venir mettre en péril tout ce que nos grands-pères ont consenti comme effort en fait que ce pays reste indivisible les jeunes doivent être vigilants et nous devons mieux comprendre nous avons ce devoir bien sûr de contrôler les agissements de nos politiciens mais nous ne devons pas céder dans l'herbe à vivre on appelle aussi à la classe dirigeante vraiment de tout faire pour que les gens restent indivisibles nous devons accentuer notre manière de sensibiliser les gens pour que les gens sachent normalement qu'est-ce qui motive qu'est-ce qui motive tel ou tel autre cas politique déjà j'estimile si je parle que je constatais que vous prenez beaucoup plus un et indivisible donc le pays restera aussi moi je vais en prêter aussi vos mots un et indivisible parce que même si les rebelles de M23 sont tentés d'attaquer nos villages et territoires de l'Est de la RDC nous les savons très bien mais nous disons toujours que ces pays restera un et indivisible alors monsieur espoir votre message au peuple congolais qui vous ont suivi aujourd'hui au peuple congolais me veut le meilleur d'abord à tout le monde mais aussi j'aimerais appeler à la sagesse nationale nous devons utiliser la sagesse partout comme le moumba l'avait dit et cette sagesse n'est pas basée sur le triomphalisme la division non cette sagesse est basée sur l'unité sur les ubuntu et nous devons mieux comprendre que nous ne devons pas tomber dans les pièces des politiciens nous sommes dans une situation très grave très compliquée c'est que beaucoup de gens ne voient pas mais nous devons comprendre que ces élections ont été organisées contre les gré de la petite France la petite Amérique et les impôts les gens ils sont très contents lorsque chez nous il y a du feu sur la case nous devons tout faire pour éteindre le feu sur la case et la réponse à ce mot c'est l'unité nationale les politiciens aigris ne peuvent pas nous jeter dans l'océan nous devons mieux comprendre que c'est plus mieux de nous unir que de nous diviser ils peuvent vous manipuler aujourd'hui ils vous donnent autant mais demain après qu'ils aient atteint leurs objectifs ils vont vous oublier c'est pourquoi soyons sages avant de réagir soyons sages avant de réagir là c'est le message lancé à vous population congolaise de la part de messieurs espoir en séjour ici à Kinshasa est-ce que les activités ont déjà débuté ? non nous n'avons pas encore débuté nos activités vous savez il faut aussi mesurer l'attention populaire mais aussi il faut bien voir aussi le temps c'est que je pense que la semaine prochaine nous allons commencer mais dans l'entretard c'est lui-là qui peut avoir quelque chose qui peut nous confier pour que nous puissions amener ça à nos compatriotes qui sont sur les lignes débattage sur les lignes d'honneur nous peuvent toujours nous la voyer comme vous avez fait quand nous étions partis à Calé pour assister nos compatriotes de Calé nous voulons que vous puissiez aussi nous accompagner afin que nous puissions donner quand même quelque chose à nos jeunes d'autodéfense c'est que nous sommes ici à Kinshasa pour sensibiliser les gens mais aussi nous voulons que les jeunes de Kinshasa puissent prendre conscience il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sans entendre c'est ce qu'il dit qui va le faire la construction d'une nation c'est la participation de tout le monde je dois apporter ma fière pour la construction de l'édifice et comme nous sommes en guerre nous devons aussi consentir les efforts de la guerre les efforts de la guerre c'est cette participation populaire comme on le disait si on dit qu'on laisse tout à nos autorités on laisse tout aux politiciens c'est qu'on ne fera rien et nous serons là en train de pleurnicher j'ai vu il y a eu le service national qui a été instauré qui travaille aussi pour quand même l'éducation civique mais sans appartenir à telle ou telle autre organisation on peut aussi contribuer à l'éducation civique de notre pays c'est pourquoi nous appelons toujours les jeunes même celles qui veulent se joindre à nous nous sommes encore ici à Kinshasa ils peuvent contacter Congo Live et Congo Live va les remettre en contact avec nous merci beaucoup monsieur Espoir en séjour ici à Kinshasa un grand merci à vous je signale avec monsieur Espoir et à Kinshasa pour la campagne des récoltes de fonds pour ramener aux jeunes wasalindos donc vous qui avez demandé lorsque je faisais des directs vous avez posé des questions comment est-ce que vous allez atteindre les wasalindos j'ai les wasalindos ici à Kinshasa ils sont là ils sont pendant ils ont créé cette campagne des récoltes de fonds pour ramener à leurs frères qui sont en train de défendre l'intégrité territoriale dans les frontières et partout dans l'est de la RDC là si vous faites un geste ce geste là sera vous de l'or ça sera un ouf ou des soulagements pour nos compatriotes de wasalindos donc cette émission est terminée nous vous disons un grand merci un grand merci continuez de faire confiance à Congolais Télévisions continuez de faire confiance à ces services que nous vous offrons continuez à aimer à s'abonner et à partager ces lives pour que ça puisse toucher ça puisse permettre à des milliers de personnes de suivre moi je vous dis meilleur vœu on se retrouve très vite